Monseigneur Jérôme Fédjot, fils fournac de l'Ouest Cameroun, a été nommé évêque du diocèse de Saint-Thomas aux îles Vièges des Etats-Unis d'Amérique par le pape François le 2 mars 2021. L'annonce a été confirmée à Washington DC par Monseigneur Christophe Pierre le 3 mars 2021. Premier prêtre camerounais à être nommé évêque aux Etats-Unis, il a par ailleurs été choisi pour être le porte-parole de tous les chrétiens catholiques africains résidant aux Etats-Unis d'Amérique. Africain camerounais et fier de l'être, il a jugé bon qu'avant d'embrasser pleinement ses nouvelles responsabilités, qu'il revienne à ses origines communes avec les siens afin de remercier le Très-Haut pour tous ses bienfaits. C'est ainsi l'objet des messes d'action de grâce qui sont en cours dans certaines villes du Cameroun depuis le 4 décembre dernier. Qui est réellement Monseigneur Jérôme Fégio ? Quelle est son histoire et quel est le message que cette nomination nous envoie ? Quelle leçon tirée de son histoire qui a été tout, sauf paisible, mais qui suit son cours tout en portant déjà des fruits ? La chaîne qui vous accueille se joue Estas Media, une chaîne de télévision en ligne dont la thématique principale est portée sur l'entrepreneuriat et les activités créatrices des richesses, bref tout ce qui permet de construire l'homme que ce soit par le développement personnel ou coaching. Bien évidemment, nous mettons aussi un accent particulier sur l'actualité locale et le divertissement constructif et sélectif. Alors, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque nous diffusons du contenu. Prenez aussi la peine de liker, de partager et de nous faire un petit commentaire. Après la messe d'action de grâce dite à l'église de Saint-Augustin de Tchern le 4 décembre 2021 dernier, qui a connu la présence de plusieurs centaines de fidèles venus de partout, dans la Ménois et d'ailleurs, Mgr Jérôme Fédio et sa délégation prient d'assaut le village fournac que le lendemain dimanche. Ce matin-là, tous les fidèles catholiques, les fils fournac que les élites et même ses majestés, le chef supérieur du groupement photo et le chef du village fournac que lui-même, sa majesté Zofar II, tous présents. Pour la circonstance, Mgr Jérôme Fédio a décidé d'organiser cette grande cérémonie sur la terre où est enterré son nombrune, cette même terre sur laquelle reposent ses ancêtres, un site sur lequel seront bâtis dans les prochains mois, une église digne de la dynamique communauté de fournac que que et un presbyté. En tout cas, nous sommes ici à l'endroit où ma maman m'a mis au monde. C'est ici qu'on est allé chercher le roseau, qu'on a cassé le roseau et on a utilisé le roseau pour couper mon cordon ombulé. C'est ici qu'on a enterré ce cordon ombulé. Raison de plus pour que je vienne ici, vous demandez de prier pour moi, vous demandez de dire merci à Dieu avec moi, pour les merveilles que le bon Dieu a fait pour moi et pour vous tous. Frères et sœurs, merci de l'accueil que vous me donnez, merci de l'écoute de l'évangile, merci du fait que vous allez tout faire pour que pour qu'à fournac que qu'il y ait une église qui, n'est-ce pas, représente les gens de fournac que que et la communauté chrétienne de notre secteur. Quand j'avais dit à ma première messe, je l'ai dit à la cheferie, avec l'ancien chef. Vous savez ce qu'il avait fait? Pendant la célébration, je lui ai dit, chef, vous avez un prêtre, mais vous n'avez pas d'église. Parce qu'en cette époque-là, on avait déjà détruit l'église qui restait là. Après la messe, il m'a pris par la main, avec quelques notables, nous sommes allés de l'autre côté là. C'était encore la brousse. Il a dit, si tu peux construire une église ici, fais-le. Papa Joe Tan, Tsangé, qui est décédé, avec les autres membres de la communauté, ils se sont mis au travail. Et on a cette petite chapelle là-bas. Maintenant, il se trouve que, avec la communauté que nous avons, la chapelle est tellement petite que, si on vous disait de venir là-bas, les gens devaient être en train de se fâcher dehors, parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur de cette église-là. Elle est petite. La raison est plus pour que nous construisions une église et un presbytère. est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous plaît que je vienne au pays, au Cameroun, à Tcham, à Founak, et que j'aille vivre ailleurs ? Non ! C'est tout à fait normal que je vienne vivre ici. Mon condom ombéical est ici. Je veux venir vivre ici. C'est ainsi, au cours de son homélie, que Mgr Jérôme Frédio va prendre quelques minutes pour raconter son histoire à l'assistance. Né en 1955 sur les terres de Founak, village du groupement photo dans l'ouest Cameroun, situé à 5 km de la ville de Tcham, selon le site Le Bledpal, Mgr Jérôme Frédio est diplômé de la Sainte École Catholique de Tcham en 1967. Il fréquente le collège Saint-Jean des Frères Chrétiens du Québec, en Banga, entre 1968 et 1972. Le séminaire Saint-Apôtre des Pères du Sacré-Cœur, à Othélé, au Cameroun, l'accueille de 1972 à 1975. Et le grand séminaire de Colbisson, à Yawoundé, le reçoit de 1975 à 1979. Puis il se retrouve aux États-Unis d'Amérique en 1980, accueilli et hébergé à la maison de San Francisco par le Père Sean au Malais. Il sera ensuite invité à travailler comme pasteur du campus de l'école Saint-Peter-en-Paul en 1988. Puis ordonné prêtre du diocèse de Saint-Thomas le 29 septembre 1990. Le pape Jean-Paul II, le nomme aumônier de sa Sainte-Été en 2002, et il porte de façon honorifique le titre de Monseigneur. Jusqu'à ce jour, il a déjà occupé plusieurs postes à responsabilité aux États-Unis tels que le vicaire paroissial à la cathédrale Saint-Peter-en-Paul et à la chapelle Sainte-Anne, professeur de français et de religion, directeur adjoint de l'église Saint-Peter-en-Paul, agent de finances diocésaine, directeur de vocation, administrateur et recteur des cathédrales Saint-Peter-en-Paul, entre autres. Témoin oculaire de la guerre civile qui a ravagé la région de l'Ouest Cameroun à l'époque pendant la guerre du Maquis, dont il s'en est sorti de justesse, et associé à son comportement récidiviste de jeunesse, rien ne prédisposait Monseigneur Jérôme Frédio à devenir un serviteur de Jésus-Christ, encore moins un évêque. Le bon Dieu continue. Je vous ai dit la dernière fois quand j'étais ici que la mission catholique se trouvait à Fonuette. Ce n'est pas comme ça qu'on appelle le parti. Le, 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 le pardon. Et, je, on m'a amené dans cette église-là. Peu après, on a brûlé cette église-là avec toutes les maisons tout autour de cette place. La maison de ma maman, puisque ici mon père était en bas, ma maman était là, il y avait la maman de Jean-Marie de ce côté, il y avait une couture, n'est-ce pas, qui entourait la maison parce qu'on avait la forcherie, on avait les chèvres, on ne voulait pas que les chèvres, n'est-ce pas, se perdent. qu'on avait cette couture. Un jour, dans la nuit, on nous a dit de sortir et de courir. Sortir, 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 sortir. On brûlait les maisons tout autour. Le village était incendié. Non seulement ça, on a tué le chef de notre village. Et aussi, ils sont allés à Bafou. Ils ont aussi... Ils ont fait quoi? Oui. Je vous demande de le dire parce que pour que l'histoire-là soit écrite, il ne faut pas que les gens oublient ce qui s'est passé ici. Certaines personnes ont pu reconstruire. Mais ici, mon papa était mort et nous autres, on a fui pour aller, n'est-ce pas, nous cacher. quelque part, on n'a pas pu, n'est-ce pas, reconstruire comme il fallait. J'ai souffert. Je suis parti de ce village. Beaucoup de jeunes de ce village sont partis d'ici avec leur maman. Maman, amateurs d'eau. On nous a fait contourner un peu partout. mais pour une raison ou pour une autre, nous sommes revenus au village et on allait de concession en concession. il y avait dans une concession qu'on n'avait pas prûlée. Une maman qu'on appelait Menendem. 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 On pensait que elle nous protégeait parce qu'on avait besoin de cette protection. Mais toujours est-il que on est venu finir, n'est-ce pas, d'incendier les autres maisons. Et cette nuit-là, ma maman m'a pris et sur son dos, c'était la nuit, nous sommes allés de l'autre côté vers le champ de papa Bernard à Menendu au pied des arbres. Et comme je vous l'ai déjà dit, pendant la nuit, il n'a pas plu. Mais par contre, il y avait la rosée. Et pendant la nuit, n'ayant pas de couverture, on se laissait mouiller et on était trempés. On était, en tout cas, mouillés par la rosée. Cette nuit-là est une nuit inoubliable en ce qui me concerne. Après ça, nous sommes allés en ville en passant par Trois-Temps. Une fois qu'on s'est retrouvés en ville, mon oncle a ouvert grandement ses portes pour nous accueillir. Il n'y avait pas que nous de Funa, qu'il y avait aussi des gens d'eux. C'est ça, et aussi du village de Banqui, notre patron, pas très loin de Banqui, Ampho. Il y avait aussi des gens de ce village qui se sont retrouvés avec nous, dont on vivait dans une pour miscuité indescriptible. Et là, c'est comme ça qu'on a vécu pendant un certain temps. Et là, ma maman m'a pris au dos comme toujours. Nous sommes allés à Mâcon, nous sommes allés à Charlie, nous sommes allés un peu partout, même jusqu'en qu'on s'en va, jusqu'à Manengoré, jusqu'à Manjungé, jusqu'à Manjou, avec ma maman. J'étais, nous étions comme ça des réfugiés. Nous étions quoi? Des réfugiés. Dans notre propre pays. Vous voyez, j'arrive au Cameroun, au moment où nous avons aussi des réfugiés. d'où viennent-ils? Ils viennent de, ils viennent de, du Nord-Ouest, ils viennent du Sud-Ouest. Ce sont nos frères et soeurs. Moi, j'ai été témoin, n'est-ce pas, d'une guerre civile. Eux, et vous, vous êtes maintenant témoins d'une guerre civile, même si vous n'êtes pas sur le terrain là-bas. Vous avez, avec vous des gens qui sortent de cette zone là. Je vous prie, vous avez le, bon accueil. Parce que, on m'a réservé, bon accueil. On a réservé à ma maman, bon accueil. Si vous oubliez tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, n'oubliez pas que je vous ai demandé d'être accueillant vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis de nos frères et soeurs qui viennent du Cameroun, du Nord-Ouest du Cameroun ou du Sud-Ouest du Cameroun. Très souvent, quand je grandissais dans ce village, alors on me demandait de frapper au tantam. Tout petit, je frappais au tantam et la danse, n'est-ce pas, le groupe de danse était ici chez nous. Ce que nous appelons communément le deux, c'était ici. Et je frappais bien le tantam pour cela. Il me semble que cette tradition continue. Ceux qui me connaissent peuvent aussi vous dire que j'ai traversé beaucoup de péripéties. Si on dit à ces gens-là que je suis devenu prêtre et non seulement prêtre mais évêque, nous ne vous croirons pas. Parce que j'étais aussi dédu. Je dis bien dédu. Je pourrais peut-être dire aussi que je faisais l'école bichonnière. J'étais un gardien de but et un bon gardien de but. Ce qui fait que les gens venaient me chercher pour aller jouer un peu partout. On allait à la gendarmerie, on allait à Foto, on allait au Camp Rouge à Saint-Michel, on allait à Foré-Ké-Tchamp. Parfois, nos matchs finissaient toujours avec des bagarres. et tout a commencé à changer à partir de cette rencontre avec le Seigneur à l'église de Saint-Augustin. J'ai déjà raconté l'histoire de la bagarre qui était l'une des bagarres dans lesquelles j'étais, je pourrais dire aussi l'instigateur, mais qui est aujourd'hui la dernière bagarre que j'ai eue dans ma vie. parce qu'on est venu quand les parents de cette fille ont vu que j'ai frappé leur fille parce qu'elle crachait sur ma figure, les parents sont venus de Mimedo et se sont nués sur moi. Ils m'ont battu et j'ai fait semblant de mourir. Alors, à cette époque-là, une des maisons que travaillait au commissariat de police, on est allé lui dire qu'on a tué son neveu. Alors, il a pris un sans payer. Vous savez ce qu'on appelle sans payer? On a pris un sans payer et ils sont venus à Saint-Augustin. Les parents de la famille étaient encore là. Et on les a ramassés. On les a mis dans le sans payer et on les a amenés au commissariat. Mais ce n'était pas la fin. Après tout, je suis rentré à Saint-Voix et je termine en tout. Je suis rentré à la maison de mon oncle et je croyais que tout est fini. Et ma maman qui ne cesse de crier « Oh, pour moi, pour un chum au mort, 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 pour un chum au mort. » Alors, j'entends le bruit. C'est mon oncle qui devenait l'espace du commissariat. Mon oncle m'a pris. il avait tiré la ceinture et il m'a battu. Pendant qu'il me battait, ma maman qui est là « Oh, mon chum au mort, mon chum au mort, mon chum au mort, mon chum au mort, mon chum au mort. » Bon, toujours est-il qu'après ça, comme je vous l'ai dit, c'était la dernière fois que je mettais la main sur une personne. J'ai eu beaucoup d'attaques, d'instigations par-ci par-là, mais le bon Dieu m'a toujours retenu. Et je prie que cela arrive à beaucoup de nos jeunes aujourd'hui. Qu'ils ne pensent pas qu'on règle tous les problèmes seulement avec la bagarre. Comment se fait-il que je me suis retrouvé aux États-Unis ? Dieu seul sait. Il y a eu beaucoup de circonstances qui, n'est-ce pas, ont été transformées et m'ont permis, n'est-ce pas, de me retrouver aux États-Unis. Avant de partir, j'ai étudié à Saint-Jean-de-Banga où tout le monde voulait que je sorte de que je sois comptable. Vous le savez, je suis sorti de travailler à la BIAO. J'étais un des premiers employés de la BIAO. Mais comme on avait très peu de gens qui ont réussi, n'est-ce pas, au CAP à Banga, toutes les grandes compagnies à Douala écrivaient aux frères à Banga pour qu'on leur réserve des bons étudiants pour leurs entreprises. de la BIAO. Mais supérieurs, ils m'ont donné des références de trois, surtout les références de trois compagnies. Alors, j'étais ici pendant les vacances. Je dis à ma famille, vous savez, je pense que le bon Dieu veut que je continue. J'allais à l'école. Je m'ai dit, mais tu as déjà tout ce qu'il fallait, tu as déjà tout ce qu'il faut. Le rôle que j'avais fait, c'était de faire le stage ici à la BIAO, à Tchamps. Les gens m'ont vu là et disaient à tout le monde que mon fils, mon fils, il est jeune, mais il est déjà parti de partir. Ce qui était un peu difficile pour moi de convaincre les gens que je devais aller continuer mes études. Toujours est-il que je suis allé, je leur ai dit que j'avais un papa pour aller faire. Les frères avaient des propositions pour moi. Ils étaient mieux placés pour me donner un bon travail. Mais en tout temps, j'ai réfléchi et je suis allé plutôt en consamba pour voir chez les prêtres du Sacré-Cœur qui m'avaient déjà repéré à Saint-Jean et qui m'ont dit que c'est parce que vous êtes à Saint-Jean que vous ne pouvez pas devenir prêtre. Un groupe de vocation s'était déjà formé et je dirigeais le groupe de vocation en Banga. Donc, il était tout à fait normal que je réponde avec un oui au frère. Donc, je me suis retrouvé à consamba et en consamba, j'ai été recruté à la bicycle encore comme le plus jeune employé. Mais je n'étais pas recruté là-bas pour vivre éternellement là-bas. J'étais recruté là-bas. C'était un temps de réflexion pour que je puisse le terminer. si la vie professionnelle n'est-ce pas à la banque était ma voie ou alors il fallait que je continue toujours chez le bret du Sacré-Cœur. à la fin de cette période, j'ai pris la décision de continuer là-bas. Mais avant cela, mon oncle a visité et il me cherchait partout, partout, partout. Et un jour, on lui fait comprendre que je suis à la banque à consamba. Il vient à la banque le samedi et on lui fait comprendre que la banque n'ouvre pas le samedi. Il dit, mais j'ai cherché un jeune homme là, le champ. On lui dit, oui, oui, on le connaît, mais si vous voulez le voir aller à Écanté, il vit à Écanté là-bas dans une paroisse. Alors, il est venu à Écanté. J'étais assis dans mon bureau et il venait de pleuvoir et j'avais porté un pas dessus et ce pas dessus m'était donné par mon frère aîné qui est décédé aujourd'hui. Ce pas dessus, je l'avais sur moi. Quand mon oncle est venu, le prêtre lui lui a dit, putain, il est venu me voir, je lui ai dit d'entrer. C'est à peine qu'il est entré parce qu'il hésitait un peu. Je l'ai convaincu, il est venu. La première chose qu'il m'a dit, « Madame, vous faites ce que je faisais ? » Je n'ai pas su quoi répondre. Mais toujours est-il qu'il m'a parlé, je lui ai dit ce que je faisais, il le savait déjà. Et il est rentré au village. La première personne qu'il a voulu voir c'était ma maman. Parce que pour ma famille, pour eux, après tout ce qu'ils avaient fait, ils ne s'attendaient pas que je laisse, n'est-ce pas, la famille pour aller devenir prêtre. Alors il est venu voir ma maman. Il leur a dit, « Maman, oui, on a aidé ton fils, on a tout fait, on a fait ce qu'on pouvait faire, je le garde, je le garde, il est déjà devenu prêtre, je l'ai vu qu'il portait la soutane sur lui. » Je n'avais même pas encore commencé le sépire. Au village offert aux populations de balais par Mgr Jérôme Frigio et la pose de la première pierre de la grande église de Fournac-Coeu et du presbytère. Que nous apprend cette histoire de Mgr Jérôme Frigio ? 1. Trouver sa destinée et la suivre contre vents et marées. 2. Les hommes avec un destin et le jeu ont toujours des enfances difficiles dont il faut persévérer. 3. Toujours suivre des personnes qui peuvent nous accompagner dans l'accomplissement de notre destinée. 4. Faire de Dieu notre seul guide et nous serons récompensés. 5. Lorsqu'on commence à percevoir des fruits après avoir longtemps cherché, pensez premièrement à ses origines, à notre terre natale. C'est la fin de cette vidéo. Si ce contenu vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner en un seul clic juste là et de cliquer aussi sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque nous diffusons du contenu. Joyeuses fêtes de fin d'année par anticipation. Sous-titrage Société Radio-Canada